Ça va vous à ce moment, la forme, tout ça, tout ça, la vie, ça continue de tourner ? Mais je comprends, je comprends. Pas évident, pas évident tout ça. Ah, ce bon vieux Huggy Wuggy, n'est-ce pas ? Un de mes personnages préférés, les amis, dans Poppy Playtime. Dans le 1, on a eu l'occasion de le croiser et on l'a bien tarté. Mais dans le 3, il est de retour via une cassette. Et je sais que ça a fait flipper plus d'une personne. Donc, on va retourner sur cette séquence, les amis, tous ensemble, dans la joie et dans la bonne humeur. On va se balader dans la maison. Je pense qu'on va croiser 4 nappes aussi, c'est sûr et certain. Et surtout, on va aller voir Nightmare Huggy. Nous voilà dans la maison des horreurs, les amis. Et Dieu sait que cette maison, elle fait bien flipper. Donc là, ça y est, on a notre petit gaz. On rentre dans la maison et on va passer en mode fly. On va analyser tout ce qui se passe par ici. Parce que moi, j'ai hâte. Par contre, on s'aperçoit que c'est gigantesque. Cet endroit, il est géant. Attendez, c'est sûr qu'on peut croiser 4 nappes. Parce qu'il y a plein de séquences où... Bah, tiens. Qui va là ? Bah, qui va là, dis donc ? Mais c'est mon grand. Il faut peut-être que je me prépare. Je vais préparer comme ça, comme ça, si jamais il prend la fuite. Oh, mais mon grand, mais t'es là. Tu vas bien ? Bah, attends, je vais te mettre un peu de lumière. Tout le monde aimerait te voir quand même. Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais là ? La forme en ce moment, mon grand. Pas trop fatigué. Bah, en fait, tu vois, à la base, on allait faire une vidéo sur Huggy. Mais vu que t'es là, nous, ça nous fait super plaisir de te croiser. N'hésitez pas dans les commentaires. Ça nous fait super plaisir de te croiser. Nous, on est contents. Qu'est-ce que tu fais là, la forme en ce moment ? Ça va, coups-ci, coups-ça. Moi, je te... T'es le bienvenu, vraiment. Viens voir Billy à la maison. T'es déjà passé une fois, tu peux passer deux fois. Y'a pas de soucis. Même demain, si tu veux. Je fais un gros dîner. Donc, si tu veux venir, y'a vraiment pas de problème. Donc, il est là, notre très cher catnap. Bah, ok, c'est cool. Ça permet de le voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ah, mais c'est quand il passe là. C'est quand il passe là. Ah oui, c'est ça. 100% c'est ça. Donc, en fait, il faut savoir que dans le jeu, forcément, il y a plein de mises en place. C'est-à-dire que les développeurs vont mettre, je sais pas, je dis n'importe quoi, en fait, une interaction où dès que tu vas passer ici, dès que tu vas marcher là, en fait, ils vont préparer une commande pour qu'il y ait un catnap ici et qu'il va se mettre à marcher ici, tu vois, pour te faire flipper. Mais là, vu qu'on est en mode fly, bah, le catnap, il comprend pas trop ce qu'est en train de se passer. Mais attends, c'est trop sympa parce que là, on va pouvoir se balader un peu partout. En vrai, c'est sûr que là, on pouvait pas trop le rater parce que, bon, le frérot, il est assez grand. Donc, du coup, on l'a vu direct. Bah, là, je l'ai paumé. Voilà, j'ai déjà perdu. Ah, il est là. On te voit. J'ai ajouté pas mal de lumière aussi pour le voir. Attendez, je vais essayer de supprimer des trucs. Je vais encore le faire tomber. À chaque fois, c'est la même chose. Attendez. Ah. Alors, putain, j'espère que je vais pas le... Ah bah voilà. Un peu de liberté parce qu'il a l'air serré quand même, le type. Ah, là, je suis en train de faire sauter les murs. C'est pas bon signe, ça. Voilà. On est bien là. T'en penses quoi ? Vous pensez que... Attendez, je vais tester un truc, ok ? Je... Ça se fait pas... Ça se fait vraiment pas ce que je vais faire. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Ok. Quatre nappes, panique pas. Je vais mettre ici. Je vais faire R. C'est bon. Trois, deux, un. Il bouge pas pour autant. Je pense qu'il a capté qu'il y avait un stratagème. Oh là 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 là. C'est glauque ce qui est en train de se passer d'ailleurs dans les vocaux. Il faudra qu'on en parle sur une vidéo de ça. Aux yeux du public, aux yeux de la loi, restez à l'écoute pour plus d'informations. C'est très glauque en fait ce qu'il se passe. Bon, quatre nappes. C'est trop mignon mon grand. Mais du coup, nous on va continuer d'avancer. On va faire notre petite route. Oh mais il est trop beau. Vraiment, il a trop une belle bouille. Vous savez que j'ai envie d'acheter la peluche. On s'en fout de cette info, je le sais. Mais j'ai vraiment envie d'acheter la peluche. Voilà, c'est dit. Alors, est-ce que quatre nappes se balade à d'autres endroits ? Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit ailleurs aussi. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. Je sais qu'il y a un bureau. On va y aller. Il y a un bureau qui est caché. Et on le voit. Putain. Attendez. La scène où ça sonne, c'est là ? Ok, donc lui, il est censé être ici qu'à tenap. Ok, on va faire pause. Ça marche ? On va faire ça. Alors, vous êtes prêts ? Il faut que je me prépare à faire pause quand je réponds. Voilà. Ah ! Mais ça fait moins le malin, là. Ah bah c'est sûr, ça fait moins le malin. Comment il fait peur ? Attends, mais... Mais comment il est terré ? Non, mais... Il n'y a pas à faire peur aux gens comme ça, en fait. Mais en fait, c'est vraiment tout lui. Je pensais au début que c'était juste une tête qui avait été modélisée. Je vous mets un peu de lumière. Je pensais que c'était juste une tête qui avait été modélisée. Et pas du tout, en fait. C'est vraiment lui en entier qui est posé. Vous savez quoi ? Je vais détruire les murs volontairement. Alors, si j'arrive à détruire les murs... J'ai envie de les péter pour regarder ce qui se passe. Mais non, mais je n'appuie pas sur la bonne touche. Qu'est-ce que je ne suis pas douée ? Ok, destroy. Oh merde. Je vais peut-être faire une bêtise. J'ai peur de détruire 4 naps, en fait. Je pense que tant que c'est écrit mesh actor, ça va. Je pense que dès que ça sera écrit autre chose, ça sera plus compliqué. Voilà. Destroy. Destroy. Je n'ai pas pété le sol à un endroit. Ok. Comme ça, on voit où est-ce qu'il va. Alors là, tu me diras, je peux faire un slow-mo. Comme il est parti. Un écran de fumée. Ok. Non, bah ça va, en fait. Tu peux faire un petit slow-mo. On continue de se balader. En fait, le fait de passer au-dessus des zones, ça fait que ça le trigger. T'as vu quelque chose, mon grand ? Le fait de passer au-dessus des zones, ça le trigger. Donc, on va aller voir. Je me rappelle qu'il y avait une pièce qu'on avait été checker, mais on ne pouvait pas y aller. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore le mode. Donc, on va y aller. C'est une sorte de bureau qui est fermé. Est-ce que ça ne serait pas par là-bas ? C'est une sorte de bureau qui est totalement fermé. Je crois que c'est en bout de ligne. C'est ça. Ce truc-là. Voilà. Quand on est là, alors, hop, 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 voilà. Quand on est ici, en face de nous, il y a un bureau. Sauf que, on va savoir pourquoi, Michel. On ne peut pas y aller. On ne peut pas. Là, c'est une vitre, en fait. Donc, nous, on va y aller. On va y aller et on va s'y déplacer. Je vais rajouter un peu de lumière, comme ça. C'est vraiment bien, ces systèmes-là. Ok. Ça m'a l'air d'être vraiment, ma foi, un bureau plutôt classique. Ok, il y a des papiers ici. On n'a pas plus d'infos ? Guilt haunts you, c'est quoi ? C'est genre la culpabilité vous entra, tu vois ? Ça doit être un truc comme ça, je pense. Donc, on a un bureau. Il y a des papiers. On ne peut pas... Non, c'est vraiment flou. On ne peut pas aller lire, ces papiers. D'accord. Il faut savoir un truc. C'est que le Huggy qu'on voit... D'ailleurs, parce que là, on va s'y rendre. On va s'y... C'est quoi, ça ? Putain, mais il n'y a pas à faire peur aux gens. Il était déjà là, lui. Mais il n'y a pas à faire peur aux gens. Comme ça, en fait. Mais non, il n'était pas là. Ce n'est pas le seul qui est pété. Mais putain, mais... Arrête. Arrête qu'il n'a pas au bout d'un moment. Il m'a fait flipper un truc de fou. Ça suffit, mon grand, là. Attends, si je me mets là. Vas-y, c'est parti. 3, 2, 1. Je me mets en faste. Non, mais il est complètement bodyblock, ce petit. Mon grand, tu ne veux plus avancer ? Non, il ne veut plus. Attends, je t'attrape. Non, tu ne veux pas. C'est comme tu veux. Si tu n'es pas chaud, il n'y a pas de souci. Allez, hop. Donc, on va se déplacer. On va continuer. Ah, mais c'est le fameux endroit. Bah, c'est ici. Ah oui, c'est là. Il n'y a pas de doute là-dessus. On va mettre un peu de lumière. On va foutre un peu de lumière là-bas aussi. On va mettre un peu de lumière partout. Ça, ça ne ferait pas de mal, quand même. Dans le jeu, un peu plus de luminosité. C'est un truc que je reproche un peu au jeu. C'est que je trouve que ce n'est pas assez lumineux. Alors, c'est flippant, le fait que ce soit sombre. Mais il est tellement joli, le jeu, que c'est vrai un petit peu de luminosité. Ça ferait de mal à personne, quand même, mon petit Michel. Donc, ce qu'on va faire. Je vais me mettre là. Je vois, il me fait peur, sans déconner. Alors, je vais me mettre là. Et volontairement, je vais fracasser la porte. Je vais fracasser la porte pour sortir. On va écouter la cassette. On va se préparer à faire pause, surtout. Écoutons la cassette ensemble. Et après, on fait pause. Vous allez voir, vous allez trouver une nouvelle famille ici, à chaque fois que vous aimez et soutenir comme votre propre. Fais-le à traverser les halls. Sous-titrage-le-sous-titrage-le-s, ou à voir nos enfants jouer et apprendre à leur petit cœur. Join les innovationistes, où les bounds de la science sont continuées poussées. Ou à rejoindre les counselors de Playcare, whose diligence et care pour nos enfants will help shape a brighter future. Just, you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow, feeling untruths for where you are, or what you've done. Worry not, for your supervisor here and happy to listen. And, should you come back, years later, with l'organe pleine de dents, de chair et de plastique. Préparez-vous, ça arrive. Je me prépare à faire pause. Ça y est. Pause. Ah, je vais vous baisser le son pour vous. Bon, là, c'est bon, mais... Alors, baladons-nous un petit peu, allons voir ce petit Huggy. Alors, ça, c'est Nightmare Huggy. C'est pas réellement le Huggy ou Huggy qu'on connaît les amis dans Poppy Playtime chapitre 1. Dans Poppy Playtime chapitre 1, la première fois qu'on joue au jeu, c'est le tout premier, on connaît pas trop et on s'aperçoit qu'il y a un jouet au tout, en plein milieu de la pièce d'ailleurs, qui s'appelle Huggy. Ce jouet est finalement vivant, il nous chase et il y a une petite course-poursuite fort sympathique. Et après, on lui tend un piège, il tombe et il meurt. Enfin, je sais pas s'il meurt vraiment ou quoi, mais en tout cas, il est plus là. Donc, la version qu'on voit ici, c'est Nightmare Huggy. Donc, c'est pas une version qui est réelle. En fait, elle est... C'est un hologramme, en fait, qui sort de la télé. Y a rien de réel là-dedans. Par contre, il est pas magnifique ? Là, on peut s'approcher super proche. Tu vois, je vais me faire bouffer. On peut s'approcher très proche, pardon, pour regarder les détails et il est trop bien foutu. L'effet des poils, c'est là que tu vois qu'il y a un step-up quand même entre le 1 et le 3. L'effet du poil, même le contour de lèvres et tout, c'est très propre. Très belle canine aussi. Même moi, j'ai pas les dents aussi blanches. Je peux le dire. Nickel. Donc, on va se mettre en somo. Regarde. Moi, je trouve cette séquence plutôt impressionnante. C'est l'une de mes séquences favorites, d'ailleurs. Parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il sorte de la télévision et je trouve que c'est trop stylé. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même sécuriser le truc. Je vais me mettre ici et ça sera mon point de TP à moi. Donc, en fait, je vais me mettre là. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, je suis très loin, en fait. Donc, si jamais, je vais me mettre en somo et on va l'analyser pour voir comment ça se passe un petit peu. Donc, c'est parti. Slow motion, c'est maintenant. L'animation est très propre. Qu'est-ce que c'est propre quand tu le regardes sortir et tout, là ? Oh, ça ferait une belle miniature. J'en profite, je fais mes miniatures en même temps. Ok ? Ça vous dérange pas ? Attention, séquence miniature. Je fais mes petites miniatures en même temps. On verra si c'est elle que j'ai choisie. Mais très, très stylée. Donc, slow motion, c'est parti. On continue. Oh, la vache, il est déterminé quand même. Je mets un peu lumière. Oh, la, 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 la. Oh, là ! Ouais, alors là, je pense qu'il tente d'aller vite parce que je suis en bout en bout de ligne. Attends, attends, attends. Les gars, vous savez que là, il y a un mur invisible ? Oh, la, la, l'angoisse. J'ai envie de faire sauter le mur. Vous en pensez quoi ? Je fais sauter le mur. Je le fais sauter et je me dis qu'avec un peu de chance... Attends. Destroy. Ça se détruit pas ? Ah, là, là, là. C'est compliqué, là. J'aurais cru. Alors, attendez. Hop. Quelle angoisse. Ah si, ça s'est peut-être destroy. Non, pas du tout. Oh, j'ai trop le seum. Je peux pas... Ah, attends, et depuis là ? Oh ! Merde ! Alors là... Alors, la dernière fois qu'on a fait ça, ça s'est pas bien passé. Ouais, alors là, je pense que... Bon, je vais mettre un peu de lumière, mais je pense que ça va vraiment pas bien se passer. Vous voyez ? Je trouve que c'est dommage qu'il y ait pas assez de lumière parce que ces détails-là, on vient les oublier. Regardez ici. C'est tellement sombre que tu vois pas, en fait, tous les effets de papier peint qui se décollent. D'ailleurs, vous avez fait attention que les cadres, ici, ce sont... Enfin, ces momies. Un petit cadre de momies. C'est mignon, ça. C'est plutôt très chou, d'ailleurs. Je veux le même. Donc, c'est parti. On va se mettre en slow-mo, mais j'ai peur pour lui qu'il tombe dans les larmes, le frérot. Je mets un peu de lumière partout. Voilà, comme ça, on voit bien la scène. Oh ! Mais fais attention ! Oh là là, j'ai fait une connerie. Ouais, alors, fais attention parce que... Ah, au niveau du sol, Huggy ? Huggy, au niveau du sol, ça risque de tomber. Mais bien une patte devant l'autre parce que je pense que ça peut... Ok, il s'en fout. Lui, il est pas comme 4 nappes. Il est pas comme 4 nappes du tout. Bah, je continue le slow-mo, hein. Attends, mais... Il va où, là ? Ah, mais il continue ? Mais quoi ? Mais il continue son chemin ? Et puis, il y a 4 nappes de l'autre côté ! Mais attends, il y a plus de moyens où vous discutez. J'ai 4 nappes ! Eh, mon grand ! Eh oui, toi, c'est à toi que je parle. Tu veux que ce soit à qui ? Derrière toi... Alors, attends, est-ce que tu peux te retourner ? Alors, pas comme ça. Il faudrait... Alors, voilà ! Voilà, voilà, c'est super. Est-ce que tu peux aller voir... Oh, merde ! Oh, oh ! Alors, là, il est parti plus vite que l'éclair, le 4 nappes. Oups ! Il est où ? Oh ! Où est-ce que je l'en... Ah, il est là. Alors, il faudrait que t'ailles de l'autre côté. Voilà, par ici. Et si je fais ça... Attendez, j'essaye de l'emmener. J'essaye de l'emmener vers lui. Il y a... Il y a un monde où... Tu veux pas ? Tu veux pas venir avec... Il veut peut-être pas, hein. Peut-être qu'il est pas d'accord, hein. Oh ! Bah, voilà ! Alors, attendez, hein. Voilà ! Mais... Le sens de rotation... Bah, c'est parfait. Mais là, attendez, ça fait une super belle miniature, hein. La rotation... Non, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Là, on est à fond. Attendez, on prépare. On prépare quelque chose. Un peu plus de lumière. Là, oh là, oh là. Ça tangue. Voilà. C'est parfait. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Alors là, qui l'eut cru, hein ? Alors là, qui l'eut cru ? C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Par contre, Huggy, à tout hasard, hein. Tu veux pas... Avec Catnap, il bouge pas des masses, hein. Niveau animation, bon... On l'a connu mieux que ça, quand même, hein. On l'a connu mieux que ça, le Catnap, hein. Tu veux pas ? Il se met automatiquement dans ce sens-là. Tu veux pas dans l'autre sens ? Voilà, comme ça. On dirait qu'il part. Allez, salut, je me casse. Salut ! Oh là là ! Non, mais vraiment, âge mental. Vraiment. Ok, bah c'est très bien. Scale. Oh non, on va pas faire trop gros non plus, hein. Bah c'est pas... Bah alors là ? Nickel ! On peut faire un mini Catnap, ça serait trop mignon. Catnap qui a trop bouffé Burger King. Ok. Donc, on va le rotate de nouveau, mais je sais pas si en fait ça va garder sa position ou pas. Là, on va voir. Est-ce que Huggy ? Je peux peut-être sélectionner Huggy, hein. Attends. Huggy, j'ai l'impression qu'il peut pas être sélectionné. Mais ça fait trop peur, regardez ! Non mais... Limoges comme ça, c'est terrifiant. Oh là 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 ! Ça fait flipper ! Bah voilà, magnifique miniature, n'est-ce pas ? Bah très belle discussion entre les deux, hein. Ça va, vous, en ce moment, la forme, tout ça, tout ça, la vie, hein. Ça continue de tourner. Bah oui, je comprends, je comprends. Pas évident, pas évident, tout ça, hein. Pas facile, hein. Mais il n'y a pas moyen de... Attends, je vais tenter un move. Mais je pense qu'il va me bouffer. Je vais tenter un move, mais j'ai trop peur, hein, de ce move. Je vais faire ça. Attends, mais il vient pas. Mais non ! Je me suis mis en slow-mo volontairement, parce que je me dis, vu qu'il se retourne... Il va très vite. Et je pense qu'il peut se retourner super vite aussi, donc je préfère être en slow-mo. Comme ça, à la limite, si on se fait choper, bah, on voit la séquence, quoi. Par contre, c'est moi qui vais tomber dans le trou. Je suis en train de me dire pas doué comme je suis. Je vais me décaler. C'est trop bizarre d'arriver de dos. Coucou, les copains ! Ah, mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que je pense que cet endroit... Ok, je vais faire un... Une ouverture. Ok. Je fais une ouverture, les gars. Je pense que ça, en fait, tu peux pas... Ah, attends. J'ai peut-être rien dit. J'ai l'idée, tu peux... Je pense que tu peux pas le détruire. Non, mais je pense que tu peux pas le détruire. Ce mur ne peut pas être détruit. C'est pour ça, en fait, qu'il arrive pas à me défoncer. Bon, je vais quand même péter le meuble qui est là pour passer. Mais je pense que ça va très mal se dégoupiller pour moi. Là, il va me bouffer. Je peux même pas passer moi-même. Hop. On se met comme ça. Non, mais la scène... C'est lunaire, ce qui se passe. J'ai été surprise. Il est possible que j'ai été surprise. Donc, voilà. Donc, c'est bien ça. Là, le mur fait qu'en fait, ça le fait totalement buguer. J'ai dit de continuer à avancer. Bah, de continuer à avancer, de continuer à avancer. Deux minutes, là, quand même. Deux minutes. Eh oh. Je vais vous montrer juste un tout petit truc, les amis. Un petit détail que vous avez peut-être pas remarqué. Mais je pense que celui-ci vous fera plaisir. On y est, les amis. Si vous regardez ici, il y a 4 nappes qui nous regardent. Regardez. Mais il se cache après. En fait, ça, c'est une vidéo trop intéressante à faire. Je vous ferai un truc là-dessus. Parce que, vraiment, j'ai plein d'idées. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Mais j'ai plein d'idées là-dessus. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. Mais voilà, c'était un petit easter egg. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un easter egg. Mais c'était un petit détail caché que je n'avais pas vu la première fois. Et que je trouve très, très sympa. Du coup, on va s'arrêter là, les amis, avec cet épisode de Poppy Playtime. J'espère vraiment tout cœur qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à midi. Donc, nouvelle vidéo horrifique. Et dès 16h pour la suite de Poppy Playtime. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires. Là, je ne vais pas vous demander spécialement de lâcher des théories. Mais plutôt des idées de vidéos pour les prochains épisodes. En attendant, je vous fais à tous de très, très gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501